Bravo gagnant du concours du dernier épisode qui est ce commentaire, n'hésite pas à te manifester pour que je te donne la clé. Si vous voulez me rejoindre sur le serveur Pixelmon Rims, c'est tout simple, il suffit d'aller en description, il y a le lien pour télécharger le launcher. Enfin bref, c'est parti pour survivre 550 jours sur Pixelmon. Jour 501, c'est le grand retour de cette aventure Pixelmon avec G-Floss avec les 600 jours partis. Tout d'abord, si je me suis connecté, c'était pour une raison bien précise, on avait gagné des overkill qui à la suite de la sortie de 7 épisodes. On se les est partagés, chacun de nous 4 allait donc ouvrir une clé et un oeuf. On a commencé avec notre oeuf de skin, j'ai choisi Radioactif puisque dans ce type de revêtement on peut avoir mes Pokémon préférés, il y a Zekrom, Turc, Groudon, même Darkrai. J'aurais pu y avoir beaucoup de chance en ayant ces Pokémon mais je vais à préférer me passer un solo cheat. En vrai j'aime bien Trioxy donc je vais pas me plaindre. G-Floss et Kaiko ont tous les deux ouvert un skin Galaxy, ils ont eu Evoli puis Givrali. G-Floss a choisi Anubis et dans ce revêtement il a eu un sublime Metalos, on le trouvait magnifique. Il me restait un dernier oeuf de skin et j'ai choisi de l'offrir à celui ayant eu le plus de chance, bah donc Luffy. Il l'a donc ouvert en choisissant un skin Anubis une fois de plus et cette fois-ci il a eu Noir Fang et c'est très sympa. J'ai l'impression que tous les Pokémon avec ce skin deviennent automatiquement beaux. On allait maintenant ouvrir les Overkill ki, les clés les plus rares du jeu. G-Floss a ouvert la sienne en n'ayant que 275 000, la pire récompense. De mon côté j'ai eu 1250 tokens, une récompense plutôt bonne mais pas d'oeuf légendaire donc j'avais un peu le sun. Luffy a eu 275 000 et Kaiko 1250 tokens. Ouais bon c'était clairement pas la meilleure ouverture qu'on ait faite. Je retourne à l'arène feu puis l'arène haut pour visiter celle-ci et pouvoir repartir de plus belle dans cette aventure. J'ai envie d'y avoir bien amélioré son équipe. En plus lors du dernier combat il était très proche de gagner. Bon je n'en ai pas refusé pour prouver que j'étais au-dessus. En plus vous allez découvrir plus tard dans la vidéo ce combat est possiblement notre dernier. En tout cas ici. Il fallait donc se donner à fond. D'ailleurs je profite d'être en début de vidéo pour vous demander de vous abonner à la chaîne. Les gars ont visé 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Et aussi si vous pouviez liker cette vidéo pour essayer de faire atteindre les tendances jeux vidéo ça me ferait trop plaisir. Enfin bref moi j'ai un combat à gagner. Jour 502, je me doutais que comme la dernière fois il allait commencer avec son Kyogre. C'est pourquoi j'ai sorti mon Zekrom. Mais il a été encore plus intelligent que moi en changeant sur Lagron qui ne prend pas de dégâts des attaques électriques grâce à son chipsol. Toute personologique aurait donc enlevé Zekrom qui a un des avantages. Mais j'ai plutôt choisi d'y aller à fond et de le dynamaxer en bourrinant les attaques dragons. Et ça a payé. J'ai même pu bien affaiblir son Mimiki avant qu'il m'élimine. J'ai envoyé Groudon sur le terrain pour qu'il roule sur Mimiki. Mais Kaiko a envoyé son Kyogre pour contrer mon Groudon. J'ai choisi Yveltal mais il a subi de gros dégâts. Je n'ai pu enlever qu'un quart de sa vie à Kyogre avant de perdre l'un de mes pokémons les plus puissants. Puis j'ai sorti Kyogre. Ouais il est même pas censé être dans mon équipe et je l'ai accidentellement rentré. Mais étonnamment avec colère j'ai battu Kyogre. Par contre un 6ème brise m'a fini mais mon Groudon l'a fumé. Malheureusement Kaiko a déployé un Raikwaza qui a terminé mon pokémon le plus puissant bien qu'il perde pas mal de vie. Il ne m'est resté plus que deux pokémons il fallait que je sois bon. Heureusement j'avais mon Glévodo qui a l'avantage du type et qui a donc pu finir Raikwaza. Je suis tombé face à un 6ahox et même si ce pokémon possédait de bonnes attaques j'étais assez confiant. Mais d'un coup de surpuissance je me suis fait one shot. Je n'avais plus Xassion. Ça s'annonçait plutôt compliqué de gagner. Mais je ne pouvais pas perdre contre un canard avec une casquette McDo. J'ai donc clos le combat d'un coup de close combat. Même sans ma meilleure équipe j'avais réussi à gagner. En voyant ça j'ai flas qui s'était un petit peu entraîné voulait tenter sa chance. J'ai pu commencer avec mon vrai pokémon de départ Groudon. Mon adversaire lui a sorti Amphinobi. Je ne risquais pas grand chose grâce à la capacité de mon Groudon qui bloquait les attaques O. J'ai donc pu faire mon habituel piège de rock pour l'handicapé tout au long du combat. Et j'ai flas qui m'a mis que des petits dégâts avec des attaques psy avant que je ne le one shot. Il a sorti un petit cache à croc qui je pensais n'allait pas faire long feu. Mais qui m'a bien affaiblé Groudon. Me contraignant à changer sur Iveltal. J'ai fini et j'ai pu affronter un canard tichot. Je ne comprends vraiment pas son but. Je l'ai fumé et puis je suis tombé sur Marshadow. J'ai dynamaxé et j'ai donc pu le terminer. Ensuite j'ai flas qui a sorti l'un des pokémon les plus beaux. La fusion de Necrozma et Solgaleo. Il l'a fait méga évoluer et ce combat de titan s'est comblé par une victoire de mon Iveltal. Il a ensuite sorti mimiquer et ce pokémon a fumé mon Iveltal. Seulement il l'attaquait alors qu'il avait une orbe vie. Et il a donc perdu un petit peu de vie en m'attaquant. Il s'est donc suicidé. J'ai donc pu gagner ce combat. Dans le chat je disais vendre certains de mes pokémon dans un Deoxys Shiny. Personne n'en voulait sauf un mec. Il m'a demandé son prix et je dis que j'avais une offre à 9 et qu'il devait donc aller plus haut. Ouais bon personne ne m'avait fait d'offre à 9 mais je voulais avoir plus. Il m'a dit il réfléchirait sur Discord et il m'a envoyé quelques offres ultra intéressantes. Jean 503 un abonné m'a fait donc de 80 000 et de 2 Master Ball. Merci beaucoup. D'ailleurs Geflaz m'a expliqué comment il est passé au rank Omega et c'est délirant. Un joueur s'est connecté et il a payé 500 euros de gem. Il faisait des offres 2 fois à tout le monde et il a payé plus de 30 gem pour le légendaire que Geflaz obtiendrait en passant Omega. Et en plus il a choisi Arceus alors qu'il ne vaut que 5 gem. Et le pire c'est que le serveur il a craché au moment où Geflaz a récupéré son rank et le joueur il a jamais réclamé son Arceus. Geflaz venait donc de gagner 30 gem plus Arceus. J'ai récupéré mes kits car comme je suis légende je gagne beaucoup de super moments chaque jour et je pouvais donc les mettre en vente. Je gagne 50 000 par stack donc en vrai je prends. Geflaz m'a parlé d'une clé qui n'était disponible qu'au mois de juillet puisqu'on enregistre ça en juillet. Bah il s'en est acheté une pour l'ouvrir. Cette clé temporaire était encore plus rare que l'overclickie. Il avait économisé ses gem pour cette clé et il l'avait maintenant. Je suis allé voir les récompenses et celles-ci sont exceptionnelles. Tu peux avoir un skin exclusif d'eux ou pas, des oeux légendaires de shiny mais surtout 250 gem. Tu peux payer 35 gem pour en gagner 250. Genre vraiment. Un abonné m'a offert Draco le sikenski donc bah merci beaucoup. Et l'abonné qui venait de me faire le don de 80 000 au début de ce jour voulait m'affronter. Mais bon force à lui j'ai one shot toute son équipe. Jour 504, Geflaz attendait Kaiko pour ouvrir sa clé et il était en train de venir. Mais pendant ce temps j'ai vu qu'ils avaient commencé à construire une statue géante de Willord au-dessus de leur magasin et j'adore ce Pokémon depuis qu'il est sorti. Je sais pas vous mais savoir genre qu'il a été longtemps le plus grand Pokémon du jeu ça me donne trop envie de le kiffer genre. Kaiko s'est connecté et Geflaz a pu ouvrir sa clé. Une animation s'est activée et sur tous les items que vous voyez ici il allait pouvoir en gagner 3. Et après toute cette animation Geflaz a gagné un pantalon d'astronaute. C'était trop nul. Un oeuf de légendaire c'est pas si mal et surtout un cosmétique exclusif. Mais malheureusement pour lui il a eu la peluche de l'attaque clonage. C'est genre giga moche. Il n'avait pas trop eu de chance et il devait donc se rattraper avec l'oeuf de légendaire. Il l'a ouvert et il a gagné un Rishiram. Il avait eu trop de chance puisque lorsqu'on ouvre un oeuf il rentre dans notre Pokédex. Il venait donc d'avoir Rishiram dans son Pokédex. Jour 505 le joueur qui était intéressé par mon Deoxys a accepté une offre très intéressante pour moi. Je perdais certes mon Deoxys mais j'ai gagné 10 gem plus Latios Shiny. Je sais pas comment j'ai été aussi bon en négociation alors que seulement 10 gem je pense que j'aurais accepté. J'ai sorti Latios et ce Pokémon est vraiment trop cool. J'ai équipé ma gem Césame et j'ai vu que Latios avait sur lui la Latiosite. J'ai donc pu le méga évoluer. Il est ultra beau comme ça. Et juste après j'ai vu un joueur vendre son Iveltal Shiny à 10 gem. J'avais galère à en trouver un et il se vendait toujours à plus de 15. J'ai directement acheté ce Pokémon et en un jour je suis passé de Deoxys Shiny à Iveltal Shiny plus Latios Shiny. En tout cas ce Pokémon est magnifique et je l'ai maintenant deux fois. Jour 506 j'ai enregistré cette partie en live. Je fais souvent des live Twitch d'ailleurs le lien est en description. Mais j'ai décidé d'en faire aussi sur Youtube pour cette aventure Pixelmon. Vous avez donc toutes les rediffusions disponibles dans l'onglet en direct. Bref je voulais débuter une nouvelle construction. Après l'arène feu et l'arène eau il me fallait quelque chose de nouveau. Ils ont profité d'être en live pour leur demander leur type préféré et celui qui ressortait le plus c'était le type dragon. J'ai donc un petit peu réfléchi et je me suis dit que le meilleur Pokémon pour représenter ce type ça pouvait être Raikwaza. Je voulais donc faire une arène dans le ciel soutenue par un Raikwaza géant. J'ai vu que j'avais un Octalie Shiny dans mon PC. J'ai sorti et déjà que j'adore ce Pokémon le voir en Shiny c'était magnifique. Un abonné m'a fait donc de quelques Pokémon plutôt sympa. Ensuite j'ai appris que dans la base de Vanity il y avait un Pixel Art de Raikwaza. Je voulais donc m'en inspirer pour connaître quel bloc prendre et donc en faire sa statue. J'ai vu qu'il avait fait un kiosk mais il me fallait donc retrouver Raikwaza. J'ai trouvé le pire légendaire du jeu en Pixel Art puis j'ai vu le superbe Raikwaza que je voulais copier mais il était malheureusement un Shiny. Donc là je ne pouvais pas retrouver le bon bloc pour reproduire la couleur verte de ce Pokémon. Merci Vanity. Heureusement Raikwaza m'a envoyé une photo de son Raikwaza et j'allais donc pouvoir le reproduire. Jour 507 je suis allé au-dessus de ma villa pour construire une plateforme qui accueillera l'arène dragon. J'ai commencé une forme de cercle que j'ai galéré à construire mais bon après avoir fait un colisée géant faire des cercles je vous avoue que ça me fait plus trop peur. L'abonné qui avait gagné l'overkill qui dans une de mes vidéos m'avait dit qu'il ne joue pas à Pixelmon et donc il me laissait l'ouvrir. J'en ai donc profité et j'espérais avoir une bonne récompense. Il y avait de bonnes récompenses qui passaient mais malheureusement je suis tombé sur les 275 000 dollars. Bon c'était la pire récompense mais ça reste pas mal. J'étais déjà à 1 400 000. J'étais bien riche et ça me régalait. J'ai avancé sur la forme de mon arène pendant que je négociais avec un abonné qui voulait me vendre un zamazenta. Il a accepté de me le passer contre mon Mew et Keldéo. J'étais très content de cet échange car ça faisait longtemps que j'avais ces pokémens sur le dos et je peux enfin les échanger. Jour 508 j'ai fait la forme d'un coin original. Je l'ai refait puis j'ai pu le reproduire partout. Mon cercle était bientôt fini. Un abonné voulait mon Latios Shiny pour un Kyogre. Mon Deoxy Shiny aura finalement été super rentable. En plus maintenant j'ai Kyogre et Groudon dans la même équipe. Ça m'a donné une idée pour faire la reine mais je vous explique juste après. J'étais sur le point de finir mon cercle quand j'ai vu quel déo était apparu dans un biome rivière. Puisque j'avais téléporté plus d'une quinzaine d'abonnés sur moi c'était plutôt possible qu'il soit sur Nooku. J'allais pouvoir construire mon arène. Jour 509 un abonné a dynamaxé son go rythmique devant moi et je le trouve simplement magnifique. Il est géant et j'ai un nouvel objectif. Je veux absolument un Pokémon Gigamax dans cette aventure. J'ai séparé l'arène en deux et je vais vous expliquer mon plan. On oublie l'arène dragon. C'est plutôt l'arène de Raikwaza. Le seul truc si je peux pas faire Raikwaza c'est en faire Kyogre et Groudon. J'ai acheté plein de béton rouge et bleu et j'ai pu remplir chacun des côtés avec ses deux couleurs de béton. Je vais faire un côté pour Kyogre, l'autre pour Groudon. Jour 510 j'ai terminé de poser le côté bleu de Kyogre et pendant ce temps je me suis renommé GFLOP parce que GFLOP était en train de troller dans le chat avec l'epsodominok. Ensuite j'ai pu passer à installer le rouge de Groudon. Ça me venait dans le chat en disant que j'avais fait le logo Pepsi et c'est vrai que ça ressemble pas mal. Je vais donc devoir améliorer ma construction pour que ça passe de boisson à Groudon. Jour 511 et 512 un abonné m'a offert plein de Pokémon mais que des vieux Pokémon qu'on trouve dans la nature. Je suis sûr qu'il vient de les capturer juste pour passer dans la vidéo mais bah merci. J'ai terminé de poser le rouge mais il allait me falloir ajouter des détails pour qu'on reconnaisse la représentation de ses Pokémon. Et passer nous rendre visite. Sur sa tête on a vu un Pikachu Gigamax et je commence à avoir de plus en plus envie de Gigamaxer. D'ailleurs il m'a montré un Pokémon exclusif qui n'est même pas encore sorti sur le serveur. Ce Pokémon est actuellement l'un des plus rares et les plus chers de tout le serveur. Il a réussi à l'avoir et il n'a même pas de modèle pour le moment. Bref moi j'ai rien à construire c'est pourquoi j'ai sorti mon Kyogre pour recopier les éléments les plus reconnaissables de son corps. J'ai fait ce que j'avais pu avec ce motif présent sur ses nageoires et je l'aimais bien. J'ai donc logiquement recopié ça de l'autre côté, c'était sympa mais mon jeu lagait pas mal. Trois d'abonnés se trouvaient dans la zone et donc il fallait réduire le nombre de gens présents. Et c'est là que j'ai flas à eu une idée de fou. Il voulait recruter tous les abonnés qui étaient là pour l'été à creuser un truc entier à la main. Et le pire c'est qu'une dizaine d'abonnés à accepter. Ces mecs sont des fous. Ça a avancé giga vite mais je vous montre le résultat un petit peu plus tard. J'ai fait la vente de la tête de Kyogre puis j'ai réalisé le logo de sa pierre de méga évolution à l'arrière. Ce côté était nickel. Il représentait Kyogre à la perfection. Et d'ailleurs ce que vous venez de voir c'est ce Colossan de Gigamax. Bon c'est bon j'ai compris le message je dois avoir un Pokémon Gigamax. Avec une commande attachée à mon grade j'ai fait voler le solo tic que j'avais eu il y a quelques jours pour obtenir un magnifique Trioxyde radioactif. Trioxyde fait partie de mes 5 Pokémon préférés donc je suis ultra heureux de l'avoir. Gittig m'a défié c'est pas parce qu'il prend du sirop d'érable tous les jours qu'il va réussir à me battre. Il a commencé avec l'un des Pokémon les plus rapides du jeu, Deoxys en mode vitesse. J'ai mis Piège de Rock comme il a mis Pic Toxic. Grâce à sa ceinture force il lui restait encore un PV quand je l'ai attaqué et il a ajouté encore plus de Pic Toxic. Bon heureusement j'ai pu le finir. J'ai appronté la version Wish de Fulguris, Boreas et Deméteros que j'ai facilement fini mais il a sorti un terrifiant Kio Rem Noir. Je pensais n'avoir aucune chance contre lui au vu du peu de vie restant à mon Groudon mais il l'a battu. Il a géré un 1v3. Seulement juste après j'ai été contre Miraïdon. Un Pokémon même pas encore designé. Celui-ci a fini Groudon-sassiant et regagné de la vie alors qu'il finissait mon Yveltal. J'ai envoyé Zécrom en espérant qu'une attaque dragon le finisse et heureusement j'y suis parvenu. Le problème c'est qu'il m'a sorti une ultra chimère que je connaissais même pas et dont je ne connaissais même pas le type. Je savais pas comment lui mettre de gros dégâts et il a pu finir Zécrom, Glévodo et il a même terminé mon noix acier. Il m'avait battu et le pouvoir du sirop d'érable était définitivement trop fort pour moi. Ensuite un abonné voulait m'affronter, il était très bon mais heureusement bon. L'honneur est sain et sauf, je l'ai vaincu. Juste après j'ai pu commencer à dessiner les caractéristiques principales de Groudon au sol de ma future arène. Genre 514 je galère à faire sa tête mais j'essayais. Auton c'était plutôt simple pour Kyogre qui est horizontal mais pour un Groudon qui se tient debout c'est ultra difficile. J'essayais de faire les contours de sa tête avec de la laine rouge mais c'était un réel massacre. Hop et d'ailleurs en parlant de massacre un abonné a voulu m'affronter, bah je l'ai massacré. Force à lui. Dans 515 j'ai reçu un énorme don dans lequel j'ai gagné Arceus, 270 000, 4 Master Ball ou encore un Omni XP. Ce don était juste exceptionnel, un grand merci à toi. Grâce à lui j'ai quand même pu dépasser la barre des 1 500 000. J'étais assez riche mais je voulais m'acheter des gemmes pour monter en rang et essayer de rattraper Géphloz. Et pour m'aider dans cette quête, un abonné du nom de War Runner m'a offert 10 gemmes. C'est juste énorme et ça me permettrait de me rapprocher du grade alpha. En plus ça peut même pas se faire reset. Mais bon, vas-y je vous explique ça juste après. On a de l'avancé sur le chunk puisqu'il a entièrement été creusé. Tous les participants ont réussi à atteindre la bedrock. Ces mecs sont des gros malades. J'ai avancé de fou sur la reproduction de Groudon avec ma construction de la queue et l'arène était presque terminée. En tout cas le dessus. Jour 516 j'ai fait déborder la queue de Groudon pour créer des petits gradins puis il me fallait refaire la pierre de méga évolution de ce Pokémon. J'ai un petit peu galéré à reproduire la forme mais au final ça rendait plutôt bien. Bon non je crois que toute l'arène est complétée, il me reste plus qu'à construire un Rayquaza géant qui tiendra l'arène. Rien que ça. Et surtout je pense que je vais être le premier de tout le serveur à construire une statue de Pokémon sans modèle. Ça peut être un énorme flop comme la plus belle construction du serveur. Ok j'abuse. Jour 517 j'ai relié avec le dessous de l'arène où je pourrais construire une statue de Rayquaza plus un abonné m'a offert des canapés. Je m'en suis racheté à la bonne taille puis je les ai installés dans l'arène. Comme ça on s'affrontera tout en étant confort. J'ai pensé à une décoration très sympa. J'ai acheté une statue de Kyogre et j'ai pu l'installer de son côté. Pareil pour Groudon. Bon le seul souci c'est qu'on dirait pas mais chaque statue coûte 250 tokens. Soit 100 000$ à la statue avec les prix actuels. Bref j'ai pu aller en bas pour essayer de commencer la forme du Rayquaza. Et je pense que vous le voyez ça ne va pas être facile. J'ai fait une première ligne mais qui ressemble à tout ça. Jour 518 je continuais le bout de sa queue qui est je pense le plus dur de toute la construction. Bon avec la tête aussi. Puis on m'a chauffé à retenter l'arène psy. J'ai dit que c'était impossible mais je voulais quand même tenter pour voir si je pouvais y arriver. Je voulais pas avoir battu Mewtwo c'était bien loin de suffire puisque Galam a détruit tout le reste de mon équipe à lui seul. Les seuls mecs que je connais qui l'ont battu c'est Gitty Kavanity. Deux mecs ultra forts. Je suis très loin de leur niveau donc cette arène n'est pas à m'apporter pour le moment. J'ai renommé le Yveltal Shiny que j'avais eu il y a quelques jours War Runner pour le remercier de m'avoir offert ce superbe don de 10 j'aime. Bref j'ai essayé de reproduire le bout de la queue de Rayquaza avec la photo que j'ai sur moi, ma mémoire et quelques coups d'oeil de ce pokémon sur Google Images pour être sûr. Et franchement ça commençait pas trop mal. Jour 519 j'avais une stratégie de fou pour poursuivre la reproduction de Rayquaza sans le déformer. Je passais un cercle plus loin que je n'ai plus qu'à relier avec le bout de ma queue. Bref j'ai fait les cercles jaunes couvrant Rayquaza et on commençait un petit peu à reconnaître ce pokémon non ? Du jour 520 au jour 522. Pour avancer sur Rayquaza j'ai placé les cercles pour me représenter l'espace que prendra ce pokémon. J'arrivais à reproduire exactement ce que j'avais en tête donc j'étais plutôt fier et j'arrivais à relier rond après rond. Ce Rayquaza commençait à bien se dessiner et un abonné m'a offert la statue de Rayquaza. C'est les mêmes que celles que je m'étais achetée avec Kyogre et Groudon donc j'ai pu le placer dans l'arène. Ça rendait ultra bien et je réfléchissais à y ajouter Deoxys. Et j'ai même pas eu le temps de choisir si je l'achetais ou pas et que ce même abonné me l'a offert. Je l'ai placé et c'est vrai que l'arène est bien mieux ainsi. Il m'a même offert des statues de Oho et Lugia mais je préférais les garder dans mon underchest pour un futur build. Bref j'ai un Rayquaza à finir moi. Jour 523 un abonné du nom de Jvijvijvijé m'a offert un Zamazenta Shiny. Il pokémon est très sympa donc un grand merci à Jvijvijvijvij. Mais ça ne lui suffisait pas, il a décidé de mon frère Kyogre, Oho et Namiou. Cet abonné est une légende. J'ai acheté un Entei à 100 000. J'ai trop de Tunés et je n'ai pas c'est légendaire c'est donc une bonne occasion de l'acheter. Ma boîte PC se remplissait à une vitesse folle. Jour 524 je ne faisais que d'avancer sur ce Rayquaza et il était sublime. Si je continue bien ça peut devenir la plus belle de mes constructions sur ce serveur. La construction de ce Rayquaza va être répétitive et relou à regarder, mais vous allez bientôt comprendre que je pourrais plus avancer dessus. Vous connaissez peut-être Tarou qui a gagné un event sur ma chaîne ? J'avais même mis faire une statue de son skin sur le hardcore. Eh bien, il voulait tester Pixelmon pour découvrir, et plein d'abonnés lui ont fait des dons qu'il n'utilisera sûrement jamais. Il a donc décidé de lui aller passer, et j'ai eu plein de plaques d'Arceus, une Master Ball, des Omni-XP, des Minerais et une pierre de méga évolution. Sur 525, je me suis donc reconnecté sur le serveur à la suite d'une terrible annonce. Le serveur va reset. On va perdre notre progression, ou presque. Et j'ai donc voulu observer les constructions que j'avais fait avant de les perdre. J'aurais vraiment aimé finir la construction, mais le serveur nous a prévenu la veille pour le lendemain. Vous êtes peut-être dégoûté, mais sachez que je l'étais tout autant que vous avant de comprendre que c'est peut-être pas plus mal. Et je suis giga fier de ces constructions. Un abonné voulait me faire un don, mais il ne pouvait me le faire que maintenant avant que le serveur reset. Il avait gagné le concours de la clé à 35 gemmes que G-Flats avait ouvert plus tôt. Il me l'a passé, je voulais me rencerner sur les loot de la crate quand je l'ai accidentellement ouverte. Oui, je suis un boulet. Bon, c'est pas grave, j'espère de bonnes récompenses. J'ai eu des bottes d'astronautes, c'est bien gaze comme récompense. J'ai eu la Master Key, si j'ai pas de chance c'est peut-être la pire récompense. Et quant à la troisième récompense, je vous la présente juste après. Je vais vers ma Master Key et je voulais une très bonne récompense et c'est ce que j'ai eu. Un oeuf de légendaire. Si je la change, je peux clairement avoir un troisième Kyogre ou même un Raikwaza. Avant de l'ouvrir, j'ai activé ma troisième récompense et c'est un cosmétique. Le chapeau de Hoopa. Il est sublime et les cosmétiques font partie des éléments qui se feront par reset. Je vous dirai la liste juste après. J'ai pu ouvrir mon oeuf de légendaire dans lequel j'ai eu Mewtwo. J'étais super content de l'avoir eu puisque ça me l'ajoutait dans le Pokédex. Et j'avais donc réussi à avoir 149 Pokémon sur les 151 de la première génération. Seul Mew et Métamorph me manquaient. Malheureusement, le Pokédex, lui, va reset. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir re-avoir de la récompense du Pokédex. Donc, en vrai, ça régale. J'ai vu que j'avais l'overkill key du concours de cette vidéo dans mon under chest. Et bah, donc, pas de concours dans cette vidéo, j'étais obligé de l'ouvrir. Kaiko avait vidé tout le market et le GTS pour le reset. Et je me suis dit que c'était une plutôt bonne idée d'acheter les légendaires qui restaient pour pouvoir peut-être les observer. C'est comme ça que je me suis retrouvé avec tous ces Pokémon face à moi. Ça me ruinait, mais je m'en fichais les Pokédex à les resets. Je l'ai ouverte pour avoir 1250 tokens. Même la veille du reset, je n'ai pas eu de chance. Jour 526, on y est. Le grand reset de Pixelmon. On était sur cette vidéo de Pixelmon depuis le 206ème jour. Et on passe maintenant à la V3. Je perdais mes Pokémon, le Pokédex, mes items et aussi mes builds. Mais j'avais encore mes gemmes, mon grade légende et aussi du coup les cosmétiques. J'aimerais une équipe différente, genre je ne rejoue pas les mêmes trucs à chaque fois. Et je la veux entièrement niveau 100. J'aimerais aussi battre la Reine Roche. Même s'il m'a fallu 190 jours sur la V1, 150 jours sur la V2, je veux y arriver en 25 jours. Aussi j'aimerais pouvoir tester les Gigamax puisque j'ai vu tout le monde Gigamaxer devant moi. Bref, je devais déjà choisir mon starter. Je vais prendre mon starter préféré, Moustillon. Mais je me suis rappelé que les starters sont shiny. J'ai donc pris Kaiminus puisque Alligature est un pur classique. Et s'il y a bien un truc que j'étais heureux de garder, c'était les rangs. J'ai quand même l'objectif d'être Dinamax, le plus haut rendu serveur avant le jour 1000. On verra bien si ça se fait. En plus grâce à eux, tous les mois on a des récompenses. J'allais donc ouvrir un oeuf de skin et puisque Geffaz était au second meilleur grade, il avait une master key dans laquelle il avait eu un oeuf de légendaire. J'ai fait évoler mon Kaiminus avec mon grade et j'ai pu observer ce gros BG. J'ai forcé pour que Geffaz ouvre son oeuf de légendaire. Je lui ai même dit que je lui ouvrirais 5 gemmes s'il avait un oeuf légendaire. Et là il a accepté. Il a ouvert l'oeuf et il a eu Régigigas. Je l'adore ce Pokémon depuis que je connais cette carte. Il est vraiment cool. Mais Geffaz était un petit peu déçu puisqu'il ne vaut pas cher. Bon je vous le dis les gars, ce mec c'est juste un businessman sans cœur. J'ai ouvert mon oeuf de skin à Nubis dans lequel j'ai eu un petit Dinavolt. Geffaz lui a ouvert le sien pour avoir ça. Et le pire c'est qu'il en était plutôt fier. Mon Dinavolt était plutôt stylé mais je l'ai fait évoluer pour savoir à quoi ressemblerait l'exprint. Je le trouve juste sublime. Je trouve dans un désert un petit mascaillement que j'ai capturé. N'oubliez pas que dans une vingtaine de jours, je dois avoir battu la première arène. Je sais vraiment pas dans quoi je me lance. Jour 527, grâce à mes votes j'ai eu un oeuf de Pokémon aléatoire dans lequel j'ai eu au massacre. Puis j'ai capturé Etourmi et Salamèche. J'ai pu tous les faire évoluer et mon équipe devenait plutôt sympa pour un second jour d'aventure. J'ai trouvé un évolu que j'ai capturé pour plus tard si jamais je dois progresser sur le Pokédex. Jour 528, j'ai utilisé le Wondertrade. Vous savez la commande où j'ai eu Mewtwo. C'est génial en début d'aventure mais quand t'as de la chance. J'ai personnellement eu un vieux farfuré et ça se sait que c'est pas si fou que ça. Genre je le jouerai pas quoi. Puisque mon équipe est bas niveau. Malheureusement je me suis fait détruire et j'ai donc décidé d'utiliser une commande pour abandonner le combat plutôt que me faire humilier. Battre cette arène s'annonce difficile mais on va tout faire pour y parvenir. Dans un bienvenait j'ai trouvé un Blizzy puisque j'avais aucun Pokémon type Herbouglas. Je pensais avoir fait un très bon choix. Mais loin de là. En effet ce Pokémon prend un gros fou à 4 feux. Et en plus il a pas de stat si folle. Il allait donc falloir que je le change. Kaiko m'a conseillé une solution pour monter mon équipe en niveau. Je fallait dans l'ultra espace et plein de Pokémon niveau sans s'y trouver. C'est peut-être ça la solution pour préparer mon équipe à battre l'arène Roche. Je n'arrivais à battre aucun Pokémon. Et donc essayé de capturer un mettant qu'il y avait de très haut niveau. Comme ça je pourrais battre les autres Pokémon. Sauf qu'un abonné qui était un petit peu plus avancé m'a offert un Metalos niveau 100 d'un coup. Je dégage les gros courribles. Et grâce à ce Pokémon je pouvais battre tous les autres et faire monter mon équipe actuelle en XP. J'ai vu un sale arsène que j'ai échoué à capturer. J'avais bien un haut massacre mais il a que 30% de JV. Des stats déplorables. Et en plus je trouve ce Pokémon vraiment moche sur Pixelmon. Il me fallait donc trouver un bon Pokémon de type électrique. Je montais mon équipe en niveau quand j'ai vu un Fulgudog avec un skin super stylé. C'est des skins exclusifs qu'on peut trouver que dans l'Ultraespace. Le jour 530 j'ai décidé de l'ajouter à l'équipe car même si je trouve Fulgudog super moche son skin est plutôt cool. J'ai trouvé un sublime évolier avec ce skin et un abonné m'a offert un Porygon avec un skin de l'Ultraespace. Ensuite j'ai donné 20 super bonbons à mon Fulgudog et j'ai déjà un second Pokémon niveau 100. Je crois qu'effectivement l'Ultraespace est la bonne stratégie pour monter en niveau. Mais peu de temps après j'ai vu Pharemp. Hors légendaire je pense que c'est mon deuxième Pokémon électrique préféré. Bon le premier étant Luxray mais il est trop nul en strat. Je le voulais absolument. A l'époque j'avais sa carte Ile des Dragons c'est pour vous dire à quel point j'aime ce Pokémon. J'ai réussi à le capturer même si j'avais donné 20 niveaux à mon Fulgudog. C'est ciao ! Est-ce que c'est bon pour vous ? Jour 531 j'ai trouvé un Magikarp que j'ai fait évoluer en Léviator. Je l'ai instantanément ajouté à mon équipe et j'avais déjà une bonne première équipe. Bon évidemment faut encore je modifier 2-3 trucs mais je pense que cette équipe est jouable. J'ai trouvé de la métisse dans le sol et même si je sais que je ne l'utiliserai jamais je l'ai quand même pris. J'ai trouvé un Whistikram que j'ai capturé puis fait évoluer jusqu'à Simiabras. Puisque Léviator est déjà type vol j'ai viré Drac au feu pour qu'il soit remplacé par ce singe de feu. Bref je suis retourné dans l'ultra espace et j'ai fermé l'XP de mon équipe. Jour 532 j'ai clé mais un petit espace où je construirai ma base et les Pokémon pourront venir s'installer autour. Un abonné m'a présenté sa base avec des cabanes dans les arbres. C'était plutôt sympa mais on allait essayer de faire mieux avec notre base. J'ai ensuite fermé de l'expérience pour tenter de m'approcher de l'équipe remplie de niveau 100. Une fois que je l'aurai je pourrais peut-être battre l'Arène Roche. Jour 533 je continuais de farmer. J'ai trouvé dans la nature un Sony Strel au niveau 94 et puisque j'adore son évolution je l'ai capturé et je l'ai fait évoluer. Je kiffe Bruyverne donc c'est ultra heureux de l'avoir. Je l'ai même rentré dans l'équipe à la place de Léviator puisque ce nouveau Pokémon a le type vol lui aussi. Jour 534 a été super bon je l'ai passé au niveau 100 et la moitié de mon équipe avait déjà atteint le niveau final. Je négociais avec un joueur pour avoir Groudon puisque je voulais le faire rentrer un type seul dans mon équipe mais il refusait toutes mes offres. Jour 535 j'ai vu un 6 Iox et j'adore ce Pokémon alors que je ne l'ai jamais joué contre un Ametalos que j'ai déjà joué. En plus on m'a confirmé que celui-ci est très puissant. J'ai donc logiquement capturé et je l'ai fait rentrer dans mon équipe. Avec ce Pokémon je pense que j'ai toutes mes chances de battre l'Arène Roche. Et même si je ne dis ça que 10 jours après le reset j'ai confiance. Lorsqu'un abonné m'a demandé de faire un screen il m'a offert du diamant donc merci beaucoup à lui. J'ai appris toutes les bonnes attaques mon 6 Iox et je voulais tenter l'Arène Roche puisqu'il a l'avantage du type. Un abonné m'a offert un tortipouce Shiny, j'adore ce starter donc merci beaucoup. Jour 536 j'ai commencé à faire face à un Karatrok et tandis que je voulais utiliser 3 dans Slam, Kaiko m'a dit d'en faire que 2. Je l'ai suivi et j'ai réussi à battre Karatrok mais j'ai dû faire face à un Arcane 1 qui a l'avantage du type. Il m'a dit de manière confiante ça passe large mais ça passait pas du tout large. Je me suis vite fait rembarrer. Ce Pokémon a roulé sur mon équipe, bon ok c'est tu tout seul mais un Lugarok m'a fini. Cette arène que je croyais facile était finalement bien loin de l'être. Kaiko montrait son horrible Lagron Shiny et je me suis dit que ce Pokémon, bien sûr pas en Shiny, pourrait peut-être bien rentrer dans mon équipe. Ensuite je fermais dans l'Ultraespace et un boss méga pharant m'est apparu dessus. Si je bats un boss méga évolué, il faut gagner la chaîne Sésame et Sapir. Il me fallait absolument pour faire progresser mon équipe. Malheureusement il a fumé toute mon équipe et j'étais éjecté de la dimension. Jour 537, heureusement un abonné m'a dit qu'il était encore dessus donc un grand merci à Milan qui me l'a gardé. Et j'ai donc pu retenter ma chance face à ce Pokémon. J'ai encore perdu mais je devais avoir une équipe plus puissante. Ce sera toujours plus mes vieux Pokémon niveau 20 donc je l'ai pris. J'ai réussi à faire baisser le Pokémon à un tiers de sa vie et il ne me restait plus que le trioxyde de Kaiko. J'ai tenté le one shot avec colère, c'était ma seule chance. Et heureusement ça a payé. Je l'ai battu et j'avais désormais accès à la méga évolution. J'ai donné la pierre à mon pharant puis j'ai testé de le méga évoluer. J'étais très fier de cette progression. J'attendais qu'un joueur finisse d'affronter l'arène rush avant de retenter ma chance. Seulement pendant le combat des abonnés me spammaient de demande de combat. Ça a fait que j'ai hitché le jeu qui a stoppé mon combat en plein milieu. J'ai passé les premiers blocs de ma base, une table de craft et un double coffre. J'ai pu y déposer mon stuff et prendre mes kits pour gagner des super bons bons. Je dois avoir toute mon équipe niveau 100 donc je vais y arriver par tous les moyens. Et si j'ai bien un autre objectif que j'aimerais réaliser, ce serait de battre l'arène rush. J'y suis donc allé et je vais pouvoir tenter ma strat du Cidaiox. J'ai commencé en utilisant du coup 3 danses lames, le max. Mais Spokémon l'a utilisé encore et m'a contraint à réutiliser cette attaque en boucle même si ça ne servait plus à rien. Dès que cette attaque était finie, j'ai utilisé piste au point pour battre lui, aussi Lugarok. Mais je l'ai utilisé une fois de plus encore. Seulement cette fois-ci je m'en foutais. L'astral de Kaiko était justement de spammer cette attaque. Et j'ai donc pu one-shot Rexillus, puis même Terachium, Vasilis. Mais je me suis retrouvé face au dernier Pokémon, Arcanin. Je n'ai pas pu le one-shot et il a réussi à me battre en un coup. Seulement ce giga débile s'est tué avec le recul. Et j'ai donc pu gagner ce combat. En seulement 13 jours d'aventure, je suis parvenu à battre la première arène. Je me sentais chaud mais j'ai appris que Gitchick était déjà à la quatrième. Ce mec est juste fou. Plein de gens m'ont félicité, puis j'ai ouvert les fossiles. Il faudrait que je les décrase, mais j'ai la flemme de retrouver la machine. Moi j'ai une équipe niveau 100 à monter. Et vite. Mais juste avant, je me suis senti chaud et j'ai voulu tenter l'arène électrique. Je me suis donc fait oblitéré, mais vous en faites pas, je reviendrai plus fort et cette arène ne fera pas long feu. J'ai trouvé un Pokémon que je ne connais même pas et je le donc capturerai en croyant qu'il était rare. Alors qu'en vrai c'était juste une olive. J'ai vu un joueur qui avait en avant-première le Pokémon Ficello, et puis j'ai fait mes votes. J'ai eu beaucoup de chance en ayant beaucoup d'opening de Pokémon. J'étais plutôt dégoûté car personne n'aime ce Pokémon. Je suis allé dans l'Ultraespace et je trouvais le meilleur moyen de monter jusqu'au niveau 100. Ce PNJ niveau 90 me donnait 3000 XP par Pokémon. Un jour sans encore, je n'arrêtais pas de le farmer, ce PNJ est juste le meilleur que je n'ai jamais vu. Il a offert plus de 15 niveaux à mon équipe en une dizaine de minutes. Un abonné me l'a pris pour monter son équipe et bon, je n'y voyais pas de problème. Jusqu'à ce qu'il me le tue. J'avais le PNJ de l'année devant moi, il l'a affronté comme un champion d'arène. Bon bah je ne suis pas du tout dégoûté, je vais pouvoir repartir fermer mes vieux Pokémon comme un bouffon moi. Bon bah du coup j'ai fermé des Pokémon de l'Ultraespace et je suis allé sur Kaiko qui a encore changé de skin. J'ai fermé le Pokédex et il s'approchait déjà des 20%. Perso je suis encore à 5, il faudrait peut-être que j'y remédie. Mais avant ça, il faut que je monte en XP. J'en 541, j'ai fermé de l'expérience toute la journée et un joueur a eu un Mew Galaxy dans un skin egg. Je trouve ça un revêtement bien moche mais il doit valoir plus de 100 gemmes donc commencer avec ce Pokémon est exceptionnel. J'en 542, j'ai donné tous mes super bonbons à Lagron pour qu'il monte en niveau et j'avais donc un 4ème Pokémon niveau 100. Je montais Simiabras pour le faire atteindre le niveau 100 et Kaiko m'a présenté son méga Lagron Shiny. Autant je kiffe Lagron normal mais celui-ci est juste terrible, atroce, terrifiant, moche, j'en ai pas d'autre. Simiabras était mon 5ème Pokémon niveau 100 et j'ai donc donné tous les bonbons restants à Tyrannosif mais il lui manquait encore quelques niveaux. J'ai acheté les bonbons me manquant au market et je l'ai fait. J'ai eu une équipe complète niveau 100. Il ne me restait pas non plus que le Gigamax et j'aurai atteint tous mes objectifs de cette vidéo. J'en 553, je commençais à vouloir monter mon Pokédex et je capturais des Pokémon puis je les faisais évoluer pour avancer un peu. On m'a mis au défi de mettre WT un Pokémon aléatoire. J'ai accepté comme un débile et j'ai perdu mes Smyrla Shiny. Bon bref c'est pas grave, dans le chat il y a marqué que j'ai mis un Shiny, c'est plutôt stylé. Ensuite j'ai eu un bug original, puis j'ai fermé le Pokédex en boucle. Un joueur a accepté que je lui donne cette atrocité contre une Griseuse Orbe. Je trouve que ce Pokémon il est comme Gobou. Il est pas mal en normal et mon Shiny il est terrible. Mais en tout cas je m'en fous, j'ai l'orbe de Giratina. Seconde étape du plan, avoir un Pokémon qui peut Gigamax. J'ai Dracaufeu donc c'est bon. Sauf que j'avais oublié que la troisième étape du plan était de pouvoir Dynamaxer. On débloque le bandeau Dynamax au 30ème pourcent du Pokédex. Et même Kaiko qui avait Trahirn n'était qu'à 25. Après il y a déjà Vanity qui a 70 mais t'inquiète. Je suis allé dans le même forêt, je capturais tout ce qui bougeait avant de les faire évoluer. Jour 545, je continuais et j'étais à 9% du Pokédex. Jour 546, j'ai conclu un échange avec un abonné qui voulait absolument la pierre de Faram. Je lui ai vendu 50 000 les 50 tokens. Ça a mon prix mais ça baissait vraiment le niveau de mon équipe. J'ai atteint les 10% puis j'ai continué ma stratégie pour peut-être arriver à 30% avant le jour 550. Mais bon, j'y croyais pas trop. Le serveur avait crash à cause de mon trop grand charisme. Et une fois dans le spawn, j'ai essayé de lancer une chunie géante. Et j'ai réussi. La moitié du serveur me suivait. Je crois que c'est le plus gros achievement de ma vie. Vous vous rappelez de Jvvvvv ? Et bien ce type est revenu pour m'offrir un mandrillon Shiny. Je l'ai sorti et j'étais trop content d'avoir débloqué ce Pokémon. Il est très cool en Shiny et j'ai cité donc à le rentrer dans l'équipe à la place de Bruyverne. Jour 547, j'ai vu un embrouché avec un ballon accroché à lui. Je trouvais ça trop stylé et je l'ai capturé. Ce cosmétique est très rare donc je l'aime bien. Je suis juste un petit peu déçu de ne pas pouvoir le mettre sur moi. J'ai mis un Wook Trio WT en espérant avoir mieux et j'ai eu sa pré-évolution. Non là, le jeu ne me respecte pas. Le retour de Jvvvvv. Après un mandrillon Shiny, il m'a offert un oeuf de légendaire que j'ai logiquement décidé d'ouvrir. Vraiment un grand merci. Je sais même pas comment le remercier frère, c'est vraiment un craque. Le plus rentable c'est souvent de le vendre mais j'aime trop ouvrir les oeufs. J'ai remarqué que ce donateur n'a que les 500 du début. Je comprends pas où il y a eu tout ça mais bon, bah moi je prends. Je voyais des Pokémon exceptionnels. J'ai eu mon second Pokémon préféré, Lugia. Mais juste après, la route s'est arrêtée sur Méloetta. J'aime bien ce Pokémon, c'est sûr. Mais il vaut vraiment pas cher, j'étais donc un petit peu dégoûté. D'ailleurs je passe un message ici pour tous ceux qui veulent me spam pour faire un combat. Je vous accepte que si vous me demandez gentiment, bah si vous me spammez en boucle. J'ai admiré mon nouveau légendaire et même si j'étais ultra content de l'avoir, je n'oublie pas que j'aurais pu avoir un Giratina. Juju m'a ouvert un Airbizarre Shiny que j'ai trouvé très cool. Je suis donc fait évoluer en espérant avoir un beau Florizar et c'est ce que j'ai eu. Il est magnifique comme ça. Jour 548, je vais farmer en boucle le Pokédex dans l'espoir d'atteindre les 30% avant le jour 550. Mais je ne suis qu'à une quinzaine de pourcents. C'est impossible d'avoir les 30% d'attente mais tout est prêt pour le Gigamax. Je vous le dis, je l'aurai avant le jour 600. Jour 159, j'ai reçu un don comportant mon starter préféré, Moustillon. Il y avait aussi un Voltali avec le skin de l'Ultraespace et même un Mautisma. Donc merci beaucoup pour ce super don. J'ai réussi à avoir un Pirax mais maintenant il allait falloir que je sois prêt pour une chose, le combat du jour 550. Jour 550, avant le combat, j'ai choisi Mandrion pour remplacer Bourryverne et je l'ai donc passé niveau 100 avec des bonbons. Giflas n'avait pas beaucoup joué depuis le reset et il avait donc une équipe trop faible et il a donc déclaré forfait pour ce combat. Par contre Kaiko, lui, avait énormément joué. Genre moi j'ai 8h de jeu depuis le reset et il en a plus de 20. Il est déjà à 40% du Pokédex et il me réserve une petite surprise. Mais c'est pas pour ça que je vais me laisser abattre. Je dois le fumer durant ce combat. On a trouvé une arène en construction qu'on a pu emprunter et le combat pouvait commencer. J'ai commencé avec Mandrion, mais Kaiko a sorti Givrali. Il avait l'avantage du type et j'ai donc changé pour ce qui m'abrase. Je vais préparer à mettre ma meilleure attaque, mais Kaiko a sorti Lagron qui n'a perdu que la moitié de sa vie même avec l'une des attaques les plus puissantes de mon Pokémon. Il me l'a fini et comment battre Lagron ? Bah avec Lagron. Seul problème, j'avais oublié d'équiper des bonnes attaques à mes Pokémon avant le combat et il m'infligeait beaucoup plus de dégâts. J'ai quand même pu le finir, mais Kaiko a sorti Galopin en type fait. J'ai sorti Mandrion puisque les attaques poisons sont très efficaces contre lui, mais il a regardé sur Google les faiblesses de mon Pokémon et il m'a one-shot. Ce combat était très difficile pour moi. J'ai déployé Pharaamp et j'ai utilisé une attaque Dragon. Ça lui fait aucun effet et en plus l'attaque suivante l'a laissé à 1% de vie. J'ai réussi à le finir, mais mon Pharaamp n'avait plus de vie. Il s'est donc fait battre par un Galam très puissant qui a one-shot mon Tyranocif et qui a même fini mon Lagron. Il ne me restait plus que 6 Iox, mais ce Pokémon a battu le Galam de Kaiko. Il a envoyé un Exagile qui l'a dynamaxé. Donc là, il était bien au-dessus de moi et il est parvenu à me terminer. C'est le premier combat de la cinquantaine de jours que je perds. J'avais trop le stuff, mais bon, une fois que tu perds, il faut apprendre. Et c'est pourquoi je vais m'entraîner à avoir une équipe surpuissante pour le battre au combat du jour 600. Pour la première fois, je n'étais plus le favori et il me faudra tout changer pour le redevenir. Bref, je pense que je peux le dire, j'ai survécu 550 jours sur Pixelmon avec GFloz.